Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vies d'Aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vies d'Aventure. Mélanie Asseles a pour habitude d'aller au bout de ses rêves, même s'il lui faut emprunter des chemins de traverse pour y parvenir. Pas très portée vers les études, elle enchaîne les boulots de pompiste, notamment dans une station juste en face d'un aérodrome. Pour mieux préparer sa vocation, voler, s'envoler. Son truc ? Faire des cabrioles en l'air, des acrobaties. A force de travail, elle devient pilote de voltige, championne même, puis pilote de ligne à Air France. Mélanie Asseles vous emporte avec elle à 370 km heure, parfois la tête en bas en piquet ou à quelques mètres du sol. Elle est aujourd'hui mon invité dans Vies d'Aventure. Bonjour Mélanie ! Bonjour Denis ! Avant de parler d'aviation, moi il y a quelque chose qui m'a frappé en regardant ta biographie, c'est que tu es née en Angleterre, mais pas n'importe où, tu es née à rugby. Là où est né ce sport avec un ballon ovale. Oui, exactement, c'est une particularité d'être née à rugby, une fierté aussi par rapport à l'histoire de la ville. Et aussi, voilà, quelque chose qui est toujours un sujet de discussion, même lorsqu'un gendarme m'arrête au bord de la route, on en rigole tout le temps. Et voilà, donc c'est vraiment une particularité que j'apprécie énormément. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir une maman française et un père anglais, sachant que tu as passé une grande partie de ta vie en France ? Ça m'a permis depuis toute petite de parler anglais à la maison, et aujourd'hui je réalise beaucoup de choses grâce au fait de parler anglais, ça m'ouvre beaucoup de portes, notamment dans le domaine de l'aéronautique où l'anglais c'est la langue principale, et une double culture aussi, parce que la culture anglaise est très différente de la française. Donc ça me permet d'avoir une ouverture d'esprit qui également est très intéressante dans mon parcours. Mélanie, à quel âge précisément tu commences à avoir envie de voler ? Je commence à avoir envie de voler autour de 6 ans, lorsque mon papa m'emmène sur un show aérien, et là je vois un avion dans le ciel, j'ai un vrai déclic. J'ai aussi une autre anecdote qui m'a créé l'étincelle, c'est le film L'Histoire sans fin, où on voit un petit garçon qui vit dans un monde imaginaire, et qui vole sur son dragon au travers du monde, au ras de la mer, à travers les montagnes, et ce film m'a donné envie d'avoir un dragon plus tard et de faire pareil avec. Et ça se traduit comment, cette première envie de voler ? Ça se traduit par collectionner des photos d'avions, des maquettes, par des dessins, par... Voilà, j'avais une chambre de petite fille un peu particulière, parce que j'avais des voitures de partout et des avions de partout. Je connaissais les avions par cœur, les vitesses, les envergures, enfin... C'était presque obsessionnel, je suis rentrée dans un moment où je ne voyais que ça, j'étais vraiment complètement omnibilée par... C'était les voitures et les avions, j'avais les Formule 1 et les avions, qui me plaisaient. Alors Mélanie, généralement, quand un enfant dit « je veux être pilote d'avion », ses parents lui rétorquent instantanément « eh bien alors, il va falloir que tu travailles bien à l'école ». Est-ce que toi, on t'a dit ça aussi ? On m'a dit ça, oui et non. On m'a simplement dit « c'est pas pour moi ». On m'a dit « tu pourras pas le faire, parce que pilote de chasse, c'était ce que je voulais, c'est pas pour les femmes, et les femmes ça va pas à la guerre ». Ensuite, on m'a dit « il faut être effectivement très bon en science, et j'avoue que j'ai des grandes qualités littéraires moins bonnes en science ». Et oui, effectivement, simplement, le message, c'était que c'était pas pour moi. Et parce que, venant d'une famille modeste, il n'était pas question de payer des études, parce qu'on peut aussi payer un parcours de pilote. Donc, clairement, on m'a dit « merci de bien vouloir faire traductrice ou avocate, et d'oublier cette idée de vouloir devenir pilote ». Ça doit être dur, pour la jeune fille en construction que tu étais, de s'entendre dire que, finalement, cette passion, c'est pas pour toi. Je comprenais pas ce monde dans lequel je ne pouvais pas réaliser mes rêves, et je me sentais mal. J'ai vécu une adolescence compliquée, vraiment mal dans ma peau, mal dans ma tête, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me porte, qui m'envole, justement. Et j'ai essayé tout, j'ai fait sciences économiques et sociales, littérature, économie, je suis passée vraiment un truc à l'autre, jusqu'à aller au lycée technique de Monaco faire un bac technologique hôtelier. Donc, j'ai tout essayé, mais rien n'a voulu compenser ma tristesse de ne pas être pilote. Et du coup, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté le lycée Albert 1er à Monaco, et j'ai dit « ciao, ciao », et je prends la route. Mélanie Asseles, championne de voltige aérienne et mon invité d'envie d'aventure aujourd'hui. Mélanie, on sent en tout cas que cette adolescence a été compliquée. Néanmoins, ta force de caractère te permet de toujours avoir cet objectif de devenir pilote, malgré ses échecs dans tes études. Oui, on peut me caractériser comme cela. Une grande force de caractère. Je n'abandonne jamais. Une de mes citations préférées, c'est « never ever give up », n'abandonne jamais. Et du coup, j'ai toujours réussi à garder cette lignée et à me dire « voilà, quoi qu'il arrive, je ne lâche rien ». Alors, en toute honnêteté, quand je suis partie du lycée, j'ai vécu une période au niveau moral catastrophique, parce que je suis partie, c'est très bien, mais je fais quoi après ? Et donc, je me suis retrouvée un petit peu perdue, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 24 heures, puisque j'ai rencontré une amie qui m'a dit « ah, il cherche une caissière dans la station-service à Roquebrune-Cat-Martin, est-ce que tu ne veux pas, il faut commencer demain ? » Et j'ai dit « ok ». Et sans réfléchir, j'y suis allée et j'ai dit « je vais faire ça ». Et donc, ça m'a permis de tout de suite me retrouver avec un travail, avec un objectif, et tout a redémarré de cette étape-là, de cette station-service, et en toute autonomie, j'ai appris par moi-même ce métier. Et ça m'a vraiment permis de développer confiance en moi et compétence dans plein de domaines, et ensuite d'arriver à 21 ans à cet aéroclub à Lyon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment, finalement, tu prends tes premiers cours de pilotage. Un joli pied de nez à ceux qui ne croyaient pas que tu puisses devenir pilote. Alors, nous sommes en février, il fait froid, j'ai 21 ans, il neige, on est sur Lyon, et là, je me dis « tiens, je vais aller chercher un aéroclub, je vais taper à la porte d'un aéroclub ». Et j'ai trouvé une porte ouverte. Et cette porte ouverte, elle est plus qu'un aéroclub, j'ai trouvé un cœur ouvert, une personne passionnée, qui a passé l'après-midi avec moi, et qui a fait tomber toutes les barrières que j'avais instaurées depuis des années, et qu'on avait instaurées en moi. Et cette personne, elle a fait vraiment un déclic dans ma tête. Et le lendemain, j'étais inscrite pour faire un premier vol, mais sans vraiment savoir que j'allais faire ça. Et donc, je me suis retrouvée, paf, dans un avion à voler, alors que je ne l'avais jamais fait, finalement, avec toutes les peurs que ça implique d'avoir un rêve si fort, et de se dire « ne vais-je pas être déçue quand je monte dans l'avion ». Et en fait, ça s'est avéré l'inverse, ça s'est avéré juste magique. Et depuis ce jour, je n'ai pas arrêté. Raconte-nous les sensations de ce premier vol. Qu'as-tu ressenti ? J'ai ressenti une joie immense. J'ai ressenti un petit peu ce qu'on peut ressentir. Je pense que tout le monde a vécu ça, quand on ressent un coup de foudre. Vraiment quelque chose d'intense, et d'inexprimable par des mots, des frissons. Une envie de recommencer immense. De la peur aussi, parce que j'étais dans un nouvel environnement. Mais de la peur, de la bonne peur. L'impression de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, de vivre, en fait. Je me suis sentie en vie plus que jamais. Est-ce que ce jour-là, tu t'es dit « finalement, je suis en train de réussir à aller au bout de mon rêve » ? Pas tout à fait. Je me suis dit « c'est quelque chose de génial ». Mais il a fallu beaucoup de temps, et des personnes extraordinaires, car je pense que mon parcours est jalonné de personnes extraordinaires que j'ai croisées, pour me convaincre, et me donner confiance. Parce que vraiment, dans ma tête, ce n'était pas pour moi. J'étais trop mauvaise pour faire ça. Je n'étais pas assez intelligente. Je n'étais pas assez riche. Je n'étais pas assez tout. J'avais vraiment beaucoup de croyances limitantes. et vraiment de la chance d'être tombée sur des gens qui m'ont dit « mais si, franchement, pilote, c'est accessible, ce n'est pas non plus ce qu'on imagine. C'est ouvert à tous ceux qui sont motivés. » Et il y a des pilotes qui m'ont pris sous leurs ailes, qui m'ont emmené voler, qui m'ont fait partager des moments extraordinaires. Et là, je me suis dit « mais ouais, pourquoi pas moi, en fait ? » C'est que l'argent qui limite, mais je n'ai aucune raison de ne pas y arriver. Mélanie, c'est un formidable message pour tous les jeunes qui ont une passion et qui sont hésitants, finalement, ou qui ont des barrières et à qui on met des bâtons dans les roues. Alors là, on parle d'aviation, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup de domaines. Je reviens sur ces fameuses croyances limitantes. Et vraiment, la plupart du temps, si les choses ne marchent pas, c'est aussi parce qu'on fait en sorte qu'elles ne marchent pas. Moi, je me dis toujours, il y a toujours un cas d'une autre personne dans le monde qui a réalisé des choses avec la même chose que moi. Et du coup, je m'inspire beaucoup aussi de réussite de personnes pour créer mon chemin. Et aujourd'hui, si je peux donner un message, déjà, dégager l'important dans un rêve, dans un projet, parce que se dire « moi, mon rêve, c'est ça, et il n'y a qu'un seul truc dans la vie, c'est l'arrivée », non, ce qu'il faut apprécier, c'est chaque jour la construction du rêve. Et si on arrive à se dire que le bonheur, c'est même dans la galère, mais à chaque fois qu'on avance vers notre rêve, eh bien ça, c'est le bonheur. La vie, elle est géniale. Et finalement, le rêve, c'est juste l'aboutissement, mais tout le reste, c'est génial aussi. En combien de temps tu deviens pilote, autonome ? Ça se fait par étapes. Donc, je commence à apprendre la maniabilité. Ensuite, on fait ce qu'on appelle des tours de piste. On décolle, on se pose, on décolle, on se pose. On apprend à atterrir. Très rapidement, j'ai volé toute seule. Alors là, c'est pareil, moment juste magique. Ça fait peur aussi, parce que je me rappelle avoir décollé. Et en même temps que je décolle, je me suis dit, mais t'es vraiment trop bête, là. Tu viens de faire n'importe quoi. J'avais 10 heures de vol. J'étais aux manettes d'un avion toute seule. Et je me suis dit, là, il va falloir que je pose l'avion. Et je me rappelle de ce stress de me dire, mais comment t'es trop bête d'avoir fait ça ? Et en fait, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Et à l'arrivée, trop contente. Oui, trop contente. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'en parle. Les pilotes le savent. Le lâcher, c'est un moment qu'on n'oublie jamais. La première fois qu'on vole seul dans un avion, c'est un moment magique. Alors, il y a pilote. Et puis, il y a pilote de voltige. Et là, on n'est pas dans le même monde. On n'est pas du tout dans le même univers. Est-ce que, rapidement, tu as envie de devenir cet acrobat du ciel ? Oui, très rapidement. Alors, j'étais dans mes stations. Je n'avais pas du tout les moyens de voler. Enfin, je veux dire, c'était vraiment chaque euro comptait pour me payer une heure de pilotage. Et je me rappelle, j'avais postulé pour un concours organisé par la Fédération française aéronautique pour des jeunes de moins de 25 ans qui pouvaient faire un stage voltige. Et pour la petite histoire, il pleuvait. J'étais dans ma vieille Toyota Corolla des années 80 qui était en panne. Le joint de culasse avait cassé. Enfin, j'étais en train de pleurer. Et d'un coup, j'ai reçu cet appel. « Ouais, tu es invitée sur le stage de voltige. » Et là, je suis basculée de la grande tristesse à la joie énorme. Tu as décollé avec ta Toyota. Ah, mais j'ai décollé avec la Toyota. J'ai fait trois tonneaux, un looping. Enfin, je veux dire, la Toyota a eu des ailes. Elle s'est envolée. Et donc, j'ai pu bénéficier de ce stage. Et là, ça a été une révélation. Forcément, mon goût pour l'adrénaline, pilote de chasse. Toutes ces choses se sont vraiment mises en un seul élément. Et ce qui était juste fou, c'est quand j'ai fait de la voltige, c'est comme si j'avais déjà fait ça avant parce que j'avais tellement imaginé en tant que gamine avec mes maquettes, j'avais tellement fait des figures déjà que j'étais chez moi. Enfin, j'avais l'impression d'être vraiment à l'aise et d'être dans mon élément. Et c'est là que tout a démarré à ce niveau-là dans la voltige. Quand tu deviens pilote de voltige, quelle est la réaction de tes parents et de ceux qui, finalement, dans ton entourage, t'avaient dit « c'est pas pour toi parce que t'es une femme, parce qu'on n'a pas assez de moyens et parce que, voilà, t'es pas faite pour ce métier ? » Ils ont dit « bon, c'est bien, elle s'amuse, très bien, mais en même temps, je bossais à côté dans mes stations. C'était plus comme un loisir à côté. Mais ils n'avaient pas réalisé à quel point j'avais pour projet d'aller beaucoup plus loin que ça. Et même moi, j'ai construit les choses au fur et à mesure. Mais eux, sur le coup, c'était plus un amusement. À aucun moment donné, ils se sont dit que ça irait plus loin que ça. Oui, parce qu'ensuite, tu deviens pilote professionnel et tu deviens instructrice à l'École nationale de l'aviation civile. Oui, exactement. Et ça, ça a été vraiment un moment de ma carrière extraordinaire puisque au-delà de ma passion présente en tant que pilote, il y a une chose qui est très importante dans mon cœur, c'est de transmettre cette passion. Et pendant quelques années, j'ai pu transmettre cette passion. J'ai formé autant des gens pour le brevet de pilote privé que pour le brevet de pilote professionnel. Donc, je les ai amenés avec mon meilleur niveau au plus haut niveau et aujourd'hui, j'ai pas mal d'élèves qui sont des pilotes de ligne. C'est une vraie fierté de se dire que j'ai contribué à leur donner des ailes. Tu gagnes la Coupe de France Espoir en Voltige en 2007. En 2014, t'es septième des championnats du monde, t'es la première femme. Des résultats exceptionnels, mais je voudrais, parce que tu le sais, dans Vie d'Aventure, c'est traduire par des mots des sensations, des émotions, qu'on prenne les commandes avec toi, qu'on soit dans le cockpit de ton avion de Voltige, qu'on décolle, qu'on se retrouve à 370 km heure. J'ai envie de t'écouter, de fermer les yeux et de voler avec toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais un looping, quand tu te retrouves la tête en bas, quand tu montes et que t'as quasiment une vitesse zéro avant de redescendre en piquet ? On est avec toi. On vole. Mélanie ? Alors déjà, je vous invite à sortir un petit sac parce qu'on ne sait jamais. Ça peut vous donner un peu mal au cœur. Je décolle. Déjà, on a un avion qui fait 315 chevaux, qui fait 600 kg. C'est une bombe. L'accélération au décollage, elle n'est pas loin de celle d'une voiture vraiment rapide de course. donc on est projeté pour le décollage et là, je tire sur le manche. On monte très très haut, très très vite. Les maisons rétrécissent en espace d'un instant et d'un seul coup, je pousse sur le manche on a un apesanteur, un peu comme Thomas Pesquet dans sa navette. Et là, on vole et on commence donc des figures. On va prendre jusqu'à 7, 8, 9 G dans une figure. Vous allez être lourd. Vous allez peser 7, 8, 9 fois le poids de votre corps et là, vraiment, il va falloir se contracter très très fort. Ce n'est pas un petit voyage de plaisir. C'est très très rapide, très très violent. La précision, elle est extrême. L'avion peut faire un tour et demi en une seconde. On a des fois des rotations qui font un quart de tour. Donc autant vous dire qu'on joue au dixième de seconde près. il faut être précis. Il faut avoir un circuit visuel vraiment très 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 élaboré. Et donc, vous allez vous retrouver dans tous les sens. Vous allez vous retrouver à un moment donné sur le dos. Alors là, quand vous êtes sur le dos, il n'y a plus que votre harnais qui vous retient. Et d'un seul coup, vous allez voler à l'envers. Tout le sang va monter dans votre tête. Et là, eh bien, c'est pas facile parce que c'est vrai que c'est quelques heures d'entraînement avant d'être à l'aise quand on vole à l'envers. C'est très physique. Et voilà, on va tourner dans tous les sens jusqu'à s'exprimer dans le ciel. Et moi, en tant que pilote, quand je vole, je délivre aux gens au sol un tableau éphémère dans l'espoir de laisser une trace indélébile dans les cœurs. Quelles sont les qualités physiques requises pour être performantes en voltige ? Les qualités physiques, elles sont pas mal variées. Premièrement, avoir besoin d'un bon souffle. en ce qui me concerne, je travaille vraiment le cardio de base tout l'hiver avec des sorties à vélo, course à pied, marche. Ensuite, il va y avoir vraiment un besoin de maltraiter le cœur en montée-descente sur des intervalles pour pouvoir bénéficier d'une bonne irrigation du cerveau lors des figures, ne pas être trop essoufflé et être précis de ce fait. ensuite, une bonne musculation. Je travaille énormément ma force de base avec de la musculation et ensuite, j'y rajoute de l'explosivité avec des mouvements élastiques pour vraiment avoir cet arrêt très net sur les figures. Je pense que c'est important d'être bien dans son corps pour, même si on est assis dans un avion, on ne se rend pas compte, mais on subit vraiment des forces extrêmes. Et pour finir, le gainage, très important pour protéger son dos et pour ne pas s'évanouir lorsqu'on prend un voile ou des jets. Est-ce que parfois tu es en apnée ? Je suis en apnée et on a des techniques pour contrer les jets, pour résister aux jets. Toujours pareil, les jets, c'est quand on est dans la figure et qu'on est écrasé dans le siège. Et donc là, on a vraiment des manœuvres qui ressemblent un petit peu à celles des pilotes de chasse. Et effectivement, on est en apnée, mais de temps en temps, on va souffler. Mais il faut savoir que quand on est en apnée, on a une précision qui est meilleure. Donc dans certaines figures, j'utilise l'apnée pour avoir plus de précision. C'est un peu le même principe qu'au tir où effectivement, il faut bloquer sa respiration pour être le plus précis possible. Je tiens à préciser quand on parle de jet que quand on subit une force de 10 jet, c'est-à-dire qu'on pèse 10 fois le poids de son corps. Il y a quelque chose qui m'impressionne, moi, en voltige, c'est quand vous êtes capable de faire du rasmote, d'être quasiment au ras des champs. À quelle altitude minimale vous êtes capable de vous déplacer ? Il y a ce qu'on peut faire et il y a ce qu'on a le droit de faire. Donc en France, la réglementation, c'est 500 pieds, soit 150 m du sol en temps normal. Moi, je faisais partie du circuit de Air Race et là, c'était les courses d'avion entre les pylônes. Là, on pouvait espérer voler jusqu'à 10 m du sol sans avoir de pénalité. En dessous, on avait une pénalité de voler trop bas. Donc ça m'a permis de vivre l'expérience ultime de voler à 400 km heure à 10 m du sol. Et là, oui, c'est vraiment impressionnant. On a une sensation de vitesse avec le sol, mais aussi avec les pylônes qui nous arrivent dessus tels des obstacles. Donc là, c'est vraiment une sensation de vitesse qui me rappelle un peu celle qu'on peut avoir sur des voitures type Formule 1. On est d'accord qu'à 10 m du sol et à 400 km heure, la moindre petite erreur peut être fatale. Oui, la moindre petite erreur peut être fatale. On est à 100 m par seconde à peu près, à 400 km heure. Donc, on est à 1 dixième de seconde du sol, façon de dire. Après, il faut se dire que voilà, on est dans un sport de concentration et de temps en temps, on ramasse 10 g. Mais par contre, pas de place à l'erreur, ça demande vraiment toute notre concentration avant d'effectuer un run. Si on devait définir les deux voltiges, il y a la voltige classique qui est une compétition artistique et puis la Red Bull Air Race, c'est plutôt une compétition de rapidité. C'est un sprint entre les pylônes très près du sol. Qu'est-ce que tu préfères ? Je les aime autant les uns que les autres. Alors, j'ai même trois disciplines. Donc, comme tu l'as bien décrit, donc la voltige, c'est vraiment, on fait des figures, c'est celui qui a la meilleure note qui gagne, on va dire que c'est comme du patinage artistique. Ensuite, la Red Bull Air Race, c'est comme du slalom à ski. Donc, on a un parcours à faire, celui qui a le meilleur chrono à la fin, il gagne. Donc, il faut vraiment maintenir son énergie le plus vite possible. Et ensuite, la partie artistique, c'est quand on voit des avions évoluer avec des fumigènes, c'est ce qu'on appelle le freestyle. Donc là, c'est vraiment du show, de l'expression artistique. Donc, les trois sont complémentaires chez moi. J'aime les trois. Est-ce qu'il faut peut-être aussi changer la perception donnée aux enfants de l'aviation ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas tendance à considérer que c'est un métier d'homme ? C'est ce que j'évoquais au départ, les croyances limitantes. Donc, ça déjà, alors moi, en tout cas, à ma petite échelle sur cette planète, je suis là pour les briser. Et les autres femmes avec moi qui font de la voltige, aujourd'hui, je mesure l'importance de mon rôle et je tiens vraiment toujours pareil, s'il y a des jeunes femmes qui écoutent, enfin, des jeunes femmes, des femmes, quel que soit leur âge même, mais juste de dire on peut le faire. C'est un monde, en tout cas, le monde de l'aviation est accessible. Après, c'est une histoire aussi de ne pas se mettre des limites qui n'existent pas. Il y a certaines choses qui sont compliquées, mais prenez, comme je disais au début, l'exemple d'autres femmes qui ont quand même réussi à le faire. Il y en a qui y arrivent, donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas y arriver. Je ne dis pas que ce sera facile, mais c'est faisable. Et puis, ce qui est génial, Mélanie, c'est que dans cette discipline-là, les hommes et les femmes disputent la même compétition avec les mêmes règles sur la même ligne de départ. Oui, c'est un des seuls sports où on est mélangé, hommes-femmes. Alors, il y a quand même, on va dégager un championnat féminin, il faut qu'il y ait un minimum de sept femmes dans le championnat, mais en tout cas, il y a un classement mixte qui est effectué et ça, c'est ce qui rend aussi le sport si riche et si intéressant. Quand on est une femme dans ce milieu, on est un peu des princesses, on est aidés, les hommes sont plutôt de bon accueil, enfin voilà, ils sont charmants. Franchement, j'ai rarement eu des soucis de machos ou de gens qui mettent des bâtons dans les roues. Donc voilà, je pense que vraiment, les avantages compensent les inconvénients. Et ensuite, tu t'es dit, je veux devenir pilote de ligne. Comme tu es têtu et que tu vas au bout des choses, tu réussis les sélections Air France. Ça aussi, j'imagine que ça a été une sorte d'aboutissement pour toi, mais aussi pour tes proches, ceux qui t'ont dit dès ton plus jeune âge, mais c'est pas pour toi, ma chérie. Cette histoire d'Air France, elle est incroyable. J'ai fait les sélections en 2008 et il y a eu la crise. Après, il n'y a plus d'embauche pendant presque dix ans. J'ai eu de la chance de pouvoir faire ma qualification sur l'Airbus A320. de pouvoir faire les simulateurs et ensuite de pouvoir faire voler l'avion, le poser. Franchement, c'est super émouvant de me dire qu'après tout ça, j'ai réussi à intégrer notre belle compagnie et à réaliser ce rêve extraordinaire de devenir pilote de ligne. Et pour la petite histoire, je ne suis plus chez Air France et ça a été trop difficile de faire les deux. J'ai dû faire un choix entre la raison et la passion. et aujourd'hui, j'ai fait le choix de la passion. J'ai simplement quitté la compagnie et je vis à fond mon histoire entrepreneuriale de passion, de voltige. Et voilà. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Peut-être que nous pourrons retravailler ensemble plus tard, mais pour l'instant, ce n'était pas serein de faire les deux et je n'aurais pas été safe dans un sens ou dans l'autre de gérer les deux activités en parallèle. Donc, ça a été vraiment un choix raisonné, raisonnable. L'histoire nous dira si c'était le bon choix mais en tout cas, depuis que j'ai fait ce choix, je vis un quotidien extraordinaire. Donc, les deux choix étaient géniaux mais il a fallu en faire un. Mélanie Asseles, pilote de voltige aérienne, pilote de ligne également et mon invité aujourd'hui dans Vies d'Aventure. Parle-nous un peu de ton quotidien de championne, de sportive de haut niveau en voltige. Combien d'heures de vol par jour ? Alors, c'est un petit peu compliqué de donner un nombre d'heures précises parce que mettre en place un entraînement, ça sous-entend de solliciter un entraîneur, d'avoir un terrain d'accueil, d'emmener l'avion sur ce terrain. Donc, il y a une logistique un petit peu complexe. En général, on fait des stages sur la saison dernière. J'ai fait une dizaine de stages et sur ces stages, on va voler deux à trois vols par jour de 15 à 20 minutes parce qu'après, plus long, c'est fatigant. Je crois que tu avais testé la voltige aérienne, il me semble d'ailleurs. Oui, c'est vrai. J'ai dû vivre ça et du coup, c'est fatigant et on ne peut pas faire des vols trop longs parce que sinon, ce n'est pas utile. Donc, je dirais oui, à peu près une cinquantaine d'heures par an de training pur, intense en voltige. Voilà, mon deuxième métier, c'est aussi de faire vivre mon entreprise qui me permet de financer l'avion et de m'entraîner. Donc, j'essaye de trouver la bonne synergie pour que quand je monte dans l'avion, je suis full dans l'avion et je me concentre. Ça sous-entend que l'entraînement doit être optimisé au mieux et que quand je monte dans l'avion, vraiment, j'ai tout déconnecté et que tout est géré et je préfère moins voler mais voler en étant concentré que juste voler pour voler et faire des heures de vol. Mélanie, comment tu arrives à gérer le risque ? Alors oui, comme dans tous les sports mécaniques, le risque est présent. Bien évidemment, on est toujours très proche de la sécurité. je dirais même quelles que soient les disciplines aéronautiques, il y a peu d'incidents sur des compétitions, que ce soit de course, de voltige. Il y a un peu plus d'incidents sur les shows aériens. Alors, pourquoi sur les shows aériens ? Parce qu'il y a ce que j'appellerais l'effet euphorie. C'est-à-dire qu'un pilote peut être amené à en faire plus parce qu'il y a du monde en bas et souvent, ça peut être provoqué par ça. Donc, je pense que c'est un milieu dans lequel il faut rester vraiment humble, savoir qu'on ne sait pas tout, se remettre en question en permanence, se reformer, on se forme énormément en aviation. J'anticipe les choses qui peuvent arriver. Le plus dangereux, finalement, c'est les voyages d'un point A vers un point B parce que s'il fait mauvais, la météo, ça peut être vraiment traître. Est-ce que tu penses de temps en temps à l'accident ? Oui, ça m'arrive. Il y a des petits moments où on se dit que se passerait-il si... Alors, toujours pareil, dans un souci de couvrir le toit avant qu'il pleuve parce qu'il ne s'agit pas d'attendre le moment où ça arrive, je suis obligée d'y réfléchir et ça fait partie aussi des choses qu'on doit envisager pour prendre justement des précautions et je pense que le plus dangereux, finalement, ce n'est pas quand on performe, quand on est dans le vol. Je pense que les moments où ça devient dangereux, c'est quand on monte dans l'avion, qu'on est dans une voiture et qu'on banalise la chose. Mais après, il faut se détendre aussi parce que sinon, on ne fait plus rien. Donc, voilà, il faut arriver à lâcher prise et à se dire certes, c'est dangereux, maintenant, j'ai fait tout pour et après, on déconnecte, on y va parce que sinon, ça ne marche pas, on ne peut plus voler après. Mélanie, encore une fois, traduis des sensations par des mots. Raconte-nous la fois où tu as eu le plus peur dans ton avion de voltige ? J'ai un souvenir, donc j'étais à Châlons-sur-Saône et on avait un appareil bi-place de voltige et ce jour-là, j'ai eu un feeling, je ne le sens pas, je ne suis pas bien et j'ai demandé à mon instructeur de l'époque, j'ai dit est-ce que tu ne veux pas venir avec moi pour le programme parce que je ne sais pas, je ne me sens pas bien, enfin, je n'étais pas à l'aise et donc on décolle et là, on est en train de piquer vers le sol et du coup, j'appuie sur le pied droit et là, la commande elle est restée bloquée. Donc, il faut imaginer, je suis en train de piquer vers le sol, l'avion il tourne, il tourne, il tourne et je ne peux pas sortir l'avion de la figure. Et donc, l'instructeur était devant et il a pu juste avec sa main débloquer la commande. Mais ce petit moment où c'est arrivé, eh bien là, j'ai eu un stress assez impressionnant mais voilà, cette commande elle n'était pas bloquée pour rien, elle était bloquée parce qu'il y avait un truc qui a été mal remonté donc il n'y a pas de place à la négligence, il faut tout vérifier avant de voler et quand les gens me parlent et que je suis en train de faire ma visite de mon avion, eh bien je leur dis gentiment de revenir plus tard, il faut au moins ça. Mélanie, est-ce que parmi les rêves que tu peux avoir encore, même des rêves de petite fille, toi qui voulais être pilote de chasse, il n'y a pas de voler avec la patrouille de France ? Oui, alors voler avec la patrouille de France, c'est un rêve énorme que j'espère réaliser un jour, je suis une fille gâtée parce que j'ai quand même fait un tour de rafale, alors si on revient en arrière, cette petite fille qui veut devenir pilote de chasse et la plus grande déception de ma vie c'était de me dire je ne volerai jamais dans un avion de chasse, mais jamais. donc j'ai fait ce vol en rafale, c'était le plus beau jour de ma vie, extraordinaire, mais j'avoue que j'ai un autre rêve, c'est vrai que de voler avec la patrouille de France, c'est quelque chose que j'ai en moi, j'aimerais trop le faire un jour, allons-y encore plus loin dans les rêves fous, si un jour je peux même moi voler dans une patrouille et vivre cette intensité de pilotage et de précision que ça implique, ça me plairait vraiment. Mélanie Asseles, championne de voltige aérienne et mon invitée aujourd'hui dans Vies d'Aventure. Mélanie, comment tu réagis quand tu te retournes sur toute ton existence ? T'es jeune, t'as 38 ans, mais sur la petite fille qui voulait être pilote de chasse, sur la jeune femme, qui pour se payer ses premières heures de pilotage était pompiste et qui aujourd'hui truste les meilleures places mondiales en voltige ? Plus je réalise des rêves, plus je me rends compte qu'on peut en réaliser encore plus. J'avance à fond et c'est vrai que quand je me retourne et que des fois, dans mon monde d'aujourd'hui, je suis en train de me dire il n'y a pas ci, il n'y a pas ça et quand je me retourne et quand je vois d'où je viens et ce que je fais aujourd'hui, je m'arrête, je me pose et j'ai une gratitude immense envers la vie, envers les gens qui ont été là sur mon chemin et qui sont là encore d'ailleurs aujourd'hui pour partager cette aventure. Ouais, c'est une aventure extraordinaire. Je me sens l'âme de le transmettre maintenant et voilà, de pousser les gens à se dépasser, à faire des choses à faire des choses de fou et franchement de ne pas se mettre trop de limites et voilà, de foncer. On n'est pas là longtemps sur Terre, on est là, la vie est un cadeau, on a déjà gagné en fait le fait d'être là. Mélanie, penses-tu être un exemple, une ambassadrice de ta discipline mais pas uniquement de cette capacité que tu as eue à croire en tes rêves ? Non, ce n'est pas le mode d'emploi pour tout le monde. J'espère que je peux être une étincelle, une étincelle dans la vie de certaines personnes qui ont besoin de l'étincelle pour allumer leur feu intérieur et voilà, le rôle d'une petite étincelle me sera suffisant parce qu'une petite étincelle ça peut faire beaucoup de choses. Mélanie, penses-tu que tu en serais là aujourd'hui si on t'avait fait confiance dès le départ, si on t'avait ouvert les bras en disant mais oui ma fille, bien sûr occupe à devenir pilote ? C'est marrant parce que c'est un sujet qui a été très récent dans ma réflexion personnelle si les gens m'avaient encouragée si j'avais eu une famille riche et tout non, en fait ça n'aurait pas été mieux je pense et c'est terrible parce que quand on regarde en arrière et qu'on se dit finalement ça se trouve j'aurais mené une vie terne et malheureuse parce que les choses auraient été faciles dès le départ aujourd'hui j'ai cette ouverture d'esprit de me dire ah ouais finalement c'est trop génial depuis le début c'est pour ça que quand il m'arrive des choses maintenant notamment par exemple en 2019 j'avais tout misé sur les championnats du monde de voltige aérienne et j'ai été disqualifiée sur une épreuve mais alors pour un truc complètement bête et sur le coup c'était l'effondrement mais cet événement là j'arrive à me rendre compte à quel point il m'a apporté une force intérieure extraordinaire et c'est de se dire que dans la vie on est un moment soutenu par des gens et un autre moment on est challengé les gens qui m'ont challengé m'ont apporté autant que ceux qui m'ont soutenu et quand on arrive à se dire il m'arrive un truc ah voilà un nouveau challenge là on aborde les difficultés avec grand plaisir est-ce que tu pourrais transposer tes compétences tes réflexes dans une autre discipline de vitesse je pense notamment à la course automobile oui j'étais élevée pas très loin du circuit de Monaco et j'ai toujours été au Grand Prix j'ai toujours adoré les voitures alors j'ai aussi dans ma liste de rêves eu la chance de réaliser ce rêve incroyable de piloter une Formule 1 donc j'ai pu tester une Formule 1 sur le circuit du Luc j'ai eu assez rapidement de l'aisance notamment au niveau de la vitesse et du coup j'ai retrouvé des sensations qui se rapprochent de ce que je peux vivre lors d'un vol je sens que ouais c'est quelque chose qui vient assez rapidement quand j'ai les bonnes trajectoires et la moto aussi enfin j'ai fait du circuit un peu sur une moto et très rapidement j'étais à l'aise sur les trajectoires un peu trop même parce que j'ai dépassé 300 km heure sur la ligne droite de Dijon et là je me suis dit il y a un virage je ferai même après tout se complète et j'ai des petits projets à ce niveau là aussi pour l'avenir je manque juste un peu de temps c'est tout comment tu réagis quand certains te considèrent depuis ta plus tendre enfance comme un garçon manqué ? ben moi je leur répondrais que je ne suis pas un garçon manqué que je suis une fille réussie tout simplement dernière question un peu indiscrète Mélanie voilà mais j'aimerais bien que tu m'y répondes tu as 38 ans est-ce que tu as dans cette vie trépidante envie de t'arrêter un jour pour devenir maman ? pour être honnête non j'ai encore l'impression d'avoir 18 ans je n'ai pas l'instinct maternel ou je n'ai pas le déclic l'envie d'être mère en tout cas je me dis que si je ne le fais pas maintenant et bien ce sera compliqué mais en tout cas je n'en ai pas l'envie et je ne ferai pas d'enfant en n'en ayant pas l'envie juste pour en faire un pour l'instant ce n'est pas dans mon cœur comme on dit on sent comme pour chacune de tes décisions une vraie force de caractère Mélanie merci vraiment d'être venue d'envie d'aventure nous faire partager ta passion pour l'aviation en général la voltige et la compétition en particulier c'était passionnant et on a envie allez de venir avec toi parce que tu nous as mis en confiance même comme tu le dis si bien et avec un peu de poésie tu décolles et que les maisons deviennent de plus en plus petites à très bientôt et bon vol Mélanie et bien merci beaucoup Denis et bravo pour ce podcast qui est extraordinaire que j'apprécie d'écouter à chaque fois merci infiniment de votre fidélité quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous alors si vous avez des remarques des suggestions des propositions n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux Twitter Instagram ou encore Facebook si l'épisode vous a plu profitez-en pour vous abonner partager laissez 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vie d'Aventure je compte sur vous très belle journée je vous remercie 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 je vous remercie